Salut, c'est la Chine! On est de retour avec les Deutsche Vlogs parce qu'on est à Munich. On est présentement au parc olympique. On se promène. Fait que là, on est devant la tour... j'allais dire la tour de communication, mais ça n'a pas rapport... la tour... la tour. Je vais vous dire la crosse qu'on a faite en matin, mais c'était pas voulu, on s'en est pas rendu compte. Parce que les premiers bancs... ben pas les premiers premiers bancs dans le bus, mais les deuxièmes... En fait, c'était réservé, c'était comme la première classe, pis moi pis Mathieu, on s'est assis là, mais on ne le savait pas. Pis on avait vraiment beaucoup d'espace, on avait des petits oreillers, des blocs pour brancher nos selles, on avait du thé glacé, de l'eau des chips, des gaufrettes... On avait tout le gros kit, mais c'était pas voulu! Pis on s'en est rendu compte après, qu'on était assis dans la première classe, mais que c'était pas nos placements à toutes. Fait que c'est ça, on a un peu crossé le système sans s'en rendre compte. Mais c'était bien le fun, hein? Ouais, ça valait la peine. C'est toute la meilleure place qu'on avait, on se savait. Ouais, pis ça a coûté juste 10 euros par personne, le trajet Braque-Munique. Ça nous a pris 6 heures, 6 heures. De 8 à 1 heure, de 8 à 2? Non, 8 à 1 heure. 8 à 1 heure et demi. Fait que je sais pas combien ça fait là, vous calculerez. J'étais soufflée, fait que je vais arrêter de filmer, je suis plus en forme. J'ai plus 20 ans, moi là. Non, non, pas qu'elle est pas en forme, on va aller faire que manger du chocolat, Chris. Hé, hé, il y a rien de sacré! Sérieux, il y a pas plus touristique que nous autres. On veut monter en haut là. Mais il y a des belles trails. Je vais tout taper avec des pierres. Mais nous, on se complique la vie. On passe par le champ. Mais on va aller voir les montagnes là-bas. Mais pas on va aller voir, mais on va voir les montagnes de haut. C'est vraiment beau. Mais là, ici, c'est l'autre là. Je vais filmer si je reviendrai un jour en haut. Bon, on est arrivé au top. Et savez-vous quoi? On commence à mouiller. Youpi! Ça, c'est le stade olympique. Voilà, voilà. Le parc olympique. Et ça, c'est la ville de Munich. La qualité est dégueulasse. Et là-bas, il y a comme la chaîne de montagne. Je sais pas si... Ah ouais, là c'est beau. Là, ici, c'est l'os de Munich. Mais pour vrai, les montagnes là... Seigneur que c'est beau. Pis demain, on va aller voir mon château. Parce qu'il y a un château qui est caché dans les montagnes. Je sais pas si ça allait bien m'entendre. Mais on est au bord. Puisque Mozart a supposément pris une bière ici. John F. Kennedy aussi. Pis John F. Kennedy aussi. Ça s'appelle comment le... Le House Old House. Honnêtement, ça ressemble au Ice Club à Mayence. Pis l'Ice Club à Mayence, c'est pas tant bon. Fait que j'espère que ça va être meilleur ici. Euh... Enfin, je vais vous montrer une autre bière. Moi, je pourrais faire une amateur... Une amateur... Une amatrice de bière. Mais j'aimerais que je l'essaye pareil. Mais j'ai pris une bière blanche avec la limonade dedans. C'est bon. Et toi, Mathis, t'as quoi? Moi, j'ai la bière qui est originalement d'ici. C'est une bière blanche. Mais je peux dire la description là, mais... Elle est bonne. Elle est sûre. Je sais que... On ne peut pas être honnête, tu sais. C'est des gros formes de bière. On va prendre plusieurs gorgées. Je me suis... Pas mal sûr que vers la fin, là... On va commencer à être claire. Un peu faite. On va avoir un bon débit dans le cas. Je m'agite quand sa bière va être totalement claire. Mais pas à la fin. Moi, elle va être chaude. C'est en fait mille ans à boire cette bière-là. C'est bien connu. J'adore l'expérience. La bouffe, elle est vraiment authentique. Dernièrement les acides. C'est vraiment grosse. Grosse portion. Pis l'original, c'est vraiment comme... Il y a des... Ouais. C'est ça. Boum. Yes. Où c'est qu'on s'en va? Ça va prendre une d'argent de bois, là. Pour aller voir quoi? Le château. Quel château? Le Liechtenstein. Pas le Liechtenstein. Ah, c'est-tu que t'es mêlé? C'est Boubou mêlé. C'est une seule pays où tu ne serais pas. Ok. On s'en va voir le château de Neinstein. Je suis encore toute essoufflée. Parce qu'on est sur la Neinsteinstrasse. La rue du Neinstein. Pis ça monte parce que le château, il est dans la montagne. Je sais pas si vous savez là, mais je réalise un grand rêve aujourd'hui. Parce que depuis que je sais que ce château existe, je vais aller le voir pis j'en parle à tout le monde. Genre, tout le monde est écœuré de m'entendre parler de ce château-là. Tellement qu'il est beau. Mais là, je voulais vous le montrer, mais il est caché dans la montagne. Hé, j'ai quasiment plus de batterie. Ok, je vais attendre de filmer. Ouais. Pis je vais regarder mes batteries pour vous montrer le beau château. Bye! Il est du beau le château. C'est une des crises d'échafaudage. Pis le pont est barré parce qu'ils font des travaux. C'est vraiment de la merde. Ouais, on est vraiment en retard. Parce que là, le château est en réparation. Evidemment, ils se sont dit de chigner à venir visiter. Fait qu'on va le réparer, tu sais. Pis il y a un pont qui est par là-bas. Pour voir le château. Sauf que là, il est fermé pour... Ben pas il est fermé, le pont. Mais la route est fermée pour réparation. Fait qu'on va essayer de trouver une autre route pour y aller. Mais je suis vraiment déçue. Pour vrai, là, j'étais en... Genre, j'ai plus d'émotions. Ça, c'est le pont où je veux aller. Pis là, si l'on zoome, il y a des gens dessus. Fait qu'il y a un moyen de y aller à ce maudit pont-là. Pis créez-moi, créez-moi pas, moi y aller. Ok, il me reste vraiment pas beaucoup de batterie. Mais là, là, j'en profite pour vous dire que moi et Mathi, on a passé par-dessus la barrière qu'il fallait pas... Ah! Qu'il fallait pas passer. On a passé par-dessus. Ben, par-dessus. On l'a contouré. On l'a contouré. On l'a contourné. On l'a contourné. On n'avait pas le droit. Fait que là, regardez le château. Fait que là, on s'en va sur le pont. Bye! Le château vit du pont avec Suzanne en arrière là-bas. Ok, bye! J'ai tout bâti pour la vraie. Hum! Qu'est-ce que tu as qu'on fait? Je te mange du dimanche. Oui. Qu'est-ce que tu manques? Des taux où tu as un fromage favel Fia, avec un peu de salami, avec un peu de yogourt. Je pense que je vais prendre un bon café. Tout s'il y a vraiment clairement trop de fromage. Moi, j'ai pris 8 heures de fromage, avec du yogourt, un oeuf à la coque jaune, évidemment. Puis là, j'ai mon petit quic qui est là. Puis c'est pas mal ça hein? C'est notre dernière journée, fait qu'on se gâte. Bon appétit! Fait que c'est notre dernière journée. Là, on vient de finir de déjeuner. On s'en va à Tachau. Pour voir le camp de concentration. La dernière activité. Puis là, hier, j'ai manqué de batterie. Mais je m'attendais à avoir une demande en mariage. Au pont. Un peu au pont, mais au château. Mais je n'ai pas eu. C'est tristant. Parce que Mathieu, des fois, il est pas subtil. Il me demandait c'était quoi ma grandeur de ce doigt-là. Fait que là, j'ai dit, ben là, il va me demander un mariage. Tu sais, c'est évident, c'est pas subtil. Mais non. Il m'a fait des faux espoirs. Vous savez pas, on est où? On est où? On est où? On est revenus à l'amour. Un beau petit restaurant de Paris. Parce que vendredi, il n'a pas commandé la bonne affaire. Il voulait vraiment un gros morceau de porc. Un genou de porc. Un vrai genou de porc. Mais il s'est trompé dans sa commande. Fait que là, il voulait vraiment y retourner. On est encore là ce soir. Il s'est encore trompé dans sa commande. On est pas sûrs. Parce que là, elle s'est fait, elle a dit, non, je pense que c'était plus la fille au complet. Fait que quand elle s'est venu me porter ma vieille, j'ai dit, non, faites compte, je veux de la grosse affaire. C'est pas ça, c'est ça. Fait que là, il m'a changé, mais... Je sais pas. Fait que dans le menu, c'est marqué Chris. C'est quoi, Chris, disant ce que j'ai commandé. Tu peux voir. Ouais. Là, hier, on est allé manger... Je suis pas filmée, j'avais vu une batterie. Mais hier, après le château, on est allé manger à Anne Zinbrück. Le même resto que j'ai déjà parlé qui était à Mayans. Et Mathi, il se met dans ma commande. Oui, hé, laisse-moi parler. La fille, elle me demande quel hamburger que je veux. Parce que les enfants, ils font des hamburgas plus salaires. Fait que la fille me demande quel hamburger que je veux, quel tri que je veux, puis quel pain que je veux. Mais Mathi, il a part dans ma place, il dit, no bread, pas de pain. Fait que là, moi, moi, je dis, bon, c'est bon, pas de pain. J'ai comme pas réagi. Puis là, Mathi, tu commandes un hamburger aussi, pas de pain. Fait qu'on arrive avec nos hamburgas, pas de pain, mais il y avait un petit pied de salaire pour compenser. Mathi, il était content parce qu'il fallait manger du McDo depuis une année plus. Fait qu'il fallait manger d'hamburgas. En fait, c'était vraiment bon à la soirée. Mais moi, je voulais vraiment un hamburger typique américain. En fait, c'est un petit salamant de rentrer là-dessus. Ça me demande, j'ai le goût de manger un hamburger, mais un hamburger. On attend notre YouTube pour ouvrir une nouvelle, pour savoir si Mathi a demandé la branche. J'espère. J'ai pris le salaire, ça sert à ça. On l'échappe vraiment dans nos commandes en Allemagne. En Italie aussi, on a mangé une pizza au prosciutto, c'était au poumier. C'était pas au prosciutto, c'était au jambon. C'était au jambon au poumier. Mathi, c'est-tu ça que tu voulais? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui, madame. Elle est sûre avec vous, tiens. Et moi, je mange une soupe aux potates. Bon appétit! Mon beau, tu nous fais la conclusion du voyage? Oui, c'est un peu bien parce que je suis en train de jouer maintenant. Salut, c'est la Chine. Ceci est la conclusion du vlog, mais en fait du voyage qu'on a fait même à Londres. Pas autour de l'Europe, je dirais dans quelques pays dont on avait oublié la destination. Mais ça fait vraiment une réussite. On n'a pas eu de péripéties, aucun vol, aucun... Ben là, quand même. Ben, il n'y a pas de grosses péripéties. Boudapisse! Voilà Boudapisse! Ouais, c'était terrible, mais ça c'était tellement... En tout cas, j'en ai vécu des plus intenses en Asie, je dirais. Ben là, l'Asie. C'est sûr que celle-ci a été vraiment d'horreur à vivre. On a passé à l'âge de repayer un billet. Et en plus, elle pillait le plus dispendieux d'avion qu'on avait acheté. Parce qu'en dessous au Deg, elle n'était pas son vrai nom. Mais... Mais à part ça, j'ai apprécié mon voyage. Et j'en écoute des bonnes personnes. Surtout, les gens locaux sont toujours super gentils. Surtout, prêts à t'aider sans... Sans rien demander en échange. Je me rappelle à Pisse. On cherche à nos voyants, notre chemin. Mais on n'a pas Internet. Et une femme généreusement en Italien nous a dit C'est par la tour de Pisse. Si vous êtes capables d'y aller à Pille. Go, go, go. Amusez-vous. Ils sont bien gentils. On n'avait pas demandé d'indication. Elle me faisait plein de signes. Que ça soit... Je me rappelle aussi, au début du voyage, j'avais échappé une tute de panier dans l'épicerie. Et puis l'agent de sécurité était venu Médermas. Elle dit, d'où est-ce que tu viens? Et bienvenue dans l'Italie. J'étais vraiment surpris. Aucun pickpocket qu'on a rencontré. Surtout, voyager contre Sophie, ça fut tellement facile. Parce que... C'est comme un voyage tout inclus. Je n'avais pas encore ça à la tête. Elle avait déjà réservé tellement des auberges de jeunesse. Puis toutes les fois, elle téléchargeait les cartes de la ville. Elle savait où il fallait aller, quel train il fallait. Moi, je ne jouais rien qu'à marcher pour faire ma gueule. C'était parfait. Puis j'aimais aussi le côté européen. Ils sont tellement plus libres qu'au Canada. Les chiens, c'est partout. La bière, c'est partout. C'est pas là avec ta place, celle-là. Mais c'est juste... Ça fait partie aussi du voyage européen, je pense. Tu peux boire partout aussi. Pas te saouler, mais juste consommer de la boisson partout. C'est tellement honnête. Encore aujourd'hui, j'ai été surpris. On était dans mon restaurant préféré, Dominique. Comme si je serais vraiment d'habitude de la place Dominique. Mais c'est la deuxième fois qu'on y allait. Puis la famille a commandé de la nourriture. Puis juste de la bière sans alcool. Puis j'imagine qu'il y avait deux filles, au moins une de deux ans et demi, trois ans. Puis une autre de cinq ou six ans. Puis ils buvaient dans la bière. C'était comme normal. Ils n'avaient déjà bu, ça se paraissait. C'était de la bière sans alcool, mais quand même. Imaginez-vous comment... Ils sont déjà habitués au goût de la bière à deux ans, trois ans. C'est quand même drôle. Sur ça, je vais conclure en disant. Si vous avez aimé les vlogs, juste mettre un thumbs up et abonnez-vous à la chaîne Anne-Sophie. Fais ton thumbs up plus haut. Thumbs up. C'est normal qu'on arrive à la maison pour que je lave mes cheveux parce que c'est vraiment dégueulasse. Bref. Merci de nous avoir suivis dans toute cette aventure. On espère que vous avez aimé ça. Sinon, ben... Juste too bad. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je serai maintenant rendue avec 26 abonnés. Plus ma mère. Plus Philippe. On est rendu à 28. Parce que les autres n'ont pas de chaîne YouTube. Mais je sais qu'ils écoutent toutes mes vidéos pareilles. Puis, likez ma page Facebook pour plus de détails, de péripéties, de tout mon quotidien. Parce que là, ça va être le retour au travail. Ben en fait, je vais déjà te retourner au travail au moment que je publie cette vidéo. Et je vous dis tchus et à bientôt dans un autre vlog. Que je sais pas quand ça va être. En Autriche. Sous-titrage ST' 501